Le Seigneur Le Seigneur De retrouver des camarades, vos camarades Ou peut-être vous êtes passé au collège Et vous avez connu de nouvelles personnes En tout cas Je suis sûr que dans votre cœur Vous avez dit Youpi ! Vive la rentrée ! Ah ben je rends gloire à Dieu Si c'était le cas La semaine dernière Nous avons reçu Les deux directeurs Des écoles La Persévérance De Cayenne et de Saint-Laurent Monsieur Hugues Wimba Et Madame Nansan Aujourd'hui Comme nous l'avons dit la dernière fois Nous allons parler De la reconnaissance La reconnaissance Et nous allons recevoir Aujourd'hui Katia Florentin L'aumônière De l'école La Persévérance De Saint-Laurent Et aussi Le président De la mission Adventiste de la Guyane Pasteur Géli Mais avant de commencer Ben prions ensemble Les enfants Prions Notre Père Qui est aux cieux Merci infiniment Pour ton amour envers nous Merci pour cette nuit Que tu nous as permis de passer Merci pour cette rentrée Des classes Que tu nous permets de faire Seigneur Merci aussi pour cette émission Merci de nous permettre De nous retrouver Pour te louer Pour t'adorer Merci pour tous les enfants Qui ont envoyé des vidéos De louanges Seigneur Que nous soyons édifiés Que toute gloire te revienne Et que ton esprit Remplisse nos cœurs de joie C'est au nom de Jésus Christ Que nous te prions Amen Alors les enfants Je vous ai dit que Nous allons parler De la reconnaissance Et il y a un chant Que j'ai envie de chanter Avec vous Tout de suite C'est un M C'est un E Vous connaissez ce chant ? Alors chante-le tout de suite C'est un M qui est d'origine brésilienne et qui a voulu louer le Seigneur et offrir à Dieu un poème d'adoration dans la langue de son cœur, le portugais. Alors je vous invite à écouter Enzo Anzan qui va nous partager ce poème intitulé « O amo venceu » ce qui signifie « l'amour a vaincu » ou « l'amour vainqueur ». Écoutons Enzo qui l'a fait de tout son cœur « O amo venceu ». Mon nom est Enzo, j'ai 11 ans, je suis du groupe Betel et je vais reciter la poesie de nom « O Amor Venceu ». Quanto tempo sei, se passou, inúmeras coisas desde então se transformaram, mas o tempo não conseguiu apagar o que há de mais real no mundo. Morrer, foi o que decidiu um dia fazer por mim, e através do seu sangue esperança ressurgiu enfim. Ah, é lindo saber que o amor venceu, quantas vezes é difícil prosseguir, lutar contra o mundo e ainda sorrir, mas ele sentiu a dor que seria minha, sofreu meu lugar que certamente não suportaria. Quanto tempo sei, se passou, a linda história que o tempo não apagou. Éterno Salvador, que comigo se importou, por mim se entregou, e quando meu coração se sente apertado, e a vida então parece perder sua luz, fecho meus olhos e com minha mente voa até o céu, até a maravilhosa pátria celestial, linda como é, e o próprio amor não devo temer. Ele me ama e jamais me deixaria, resta-me regozijar-me, em saber que o amor venceu. Obrigado, Enzo, por esse muito bom poema que nos diz que mesmo se passamos por des dificuldades, mesmo se encontremos des espreuves nos vies, Il y a un amor tellement puissant, tellement puissant, qui a vaincu absolument tout, qui est allé jusqu'à mourir pour nous. C'est l'amour de Jésus-Christ, cet amour incarné en Jésus-Christ, qui nous aime d'un amour infini, d'un amour éternel, et qui nous rend vainqueurs nous aussi. Merci beaucoup, Enzo. Nous parlons de la reconnaissance aujourd'hui, et la reconnaissance est une des choses qui nous permet d'être vraiment heureux. Et il y a Lénie, qui veut nous partager un psaume, qui nous partage aussi comment être heureux. Heureux l'homme, psaume 1, écoutons Lénie, qui le récite par cœur. Merci Lénie, à toi. Bonjour, je m'appelle Lénie, et je vais vous reciter le psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son pécheur de la loi de l'Éternel, et qui la médite toujours et lui. Il est comme un enfanté près d'un courant doux, qui doit souffrir dans sa saison, et dans le péche ne se fait tri-point. Tout ce qu'il fallait réussir, il n'en est pas un système méchant, il ne s'en connaît pas que le grand disciple. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas aux gens du jugement, ni les pécheurs de l'Assemblée des Justes. Car l'Éternel connaît la voie des Justes, et la voie des pécheurs même dans la ruine. Amen, bon sabbat tous, prenez soin de vous. Merci beaucoup Lénie, pour ce beau psaume que tu nous partages. Ce psaume est un des psaumes que j'aime beaucoup, que je préfère, et que ma maman m'a appris. Et il reste dans mon cœur heureux l'homme, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Lénie, je t'encourage à en faire de même, et je vous encourage tous, chers enfants, à faire attention à qui vous fréquentez, et à toujours vous nourrir de la Parole de Dieu. Alors, comme je l'ai dit au début de l'émission, aujourd'hui nous parlons de la reconnaissance. La semaine dernière, nous avons parlé de la persévérance. Et une des choses qu'on a dit, c'est que la persévérance vient de... La persévérance vient de l'amour. Plus tu aimes quelque chose, et plus tu es persévérant. Plus tu aimes quelqu'un, et plus tu vas être persévérant pour l'aider, pour l'aimer. Alors, une des questions que vous pouvez me poser les enfants, comment faire pour aimer quelqu'un ? Comment on fait pour grandir dans l'amour pour quelqu'un ? Et bien, ce n'est pas moi qui va vous donner la réponse, c'est Jésus qui nous donne la réponse. Et la réponse, dans la réponse, il y a la reconnaissance. Écoutez bien cette histoire qui se trouve dans Luc au chapitre 7. C'est l'histoire de Jésus. Jésus était invité à la table d'un homme religieux. Un homme religieux qui se disait, « Oh moi, je n'ai pas de péché. Je suis un homme presque parfait. » Et donc, il invite Jésus parce que Jésus est un grand maître. Et Jésus accepte l'invitation. Jésus arrive chez lui. Et Jésus s'assied. Et là, il y a une femme qui n'était même pas invitée à ce banquet, à ce repas. Et elle vient, et elle pleure, et elle pleure, et elle pleure. Elle se jette aux pieds de Jésus. Mais pourquoi elle pleure ? Que fait-elle ? Mais pourquoi elle arrive comme ça dans ce repas ? Personne ne l'a invitée ? C'est parce que cette femme avait beaucoup, beaucoup de reconnaissance envers Jésus. En fait, elle ne pleurait pas parce qu'elle était triste. Elle pleurait de joie parce que Jésus l'avait pardonné. Et alors, elle était aux pieds de Jésus. Elle versait des larmes, des larmes de joie parce qu'elle savait que Jésus avait pardonné tous ses péchés. Elle avait apporté aussi un flacon de parfum. Et elle avait versé tout le flacon de parfum sur les pieds de Jésus. Et elle essuyait les pieds de Jésus avec ses propres cheveux. Quelque chose de précieux, tout ce qu'elle avait de précieux, elle l'offrait à Jésus. L'homme religieux chez qui cette scène se déroulait, qui avait invité Jésus, se disait, mais c'est bizarre. Mais pourquoi Jésus, il accepte ça ? S'il était vraiment prophète, il saurait que cette femme, c'est une pécheresse. Dans les yeux de cet homme qui se croyait parfait, cette femme était une pécheresse. Mais dans les yeux de Jésus, cette femme était un trésor précieux, une perle précieuse. Et c'est pour ça qu'il l'avait pardonné. Et Jésus, quand il entend ça, il veut enseigner quelque chose à cet homme. Il lui dit, écoute, j'ai une histoire à te raconter. Cette histoire, c'est l'histoire d'un homme riche qui avait prêté de l'argent à deux personnes. Il avait prêté 500 deniers à une première personne et 50 deniers à une deuxième personne. Mais les deux personnes, elles étaient un petit peu pauvres et elles n'arrivaient pas à rembourser. Alors, cet homme riche dit à ces deux personnes, vous savez, je vous donne. Vous n'avez plus besoin de me rembourser. Et Jésus posa la question suivante à l'homme religieux qui s'appelait Simon. « Simon, d'après toi, lequel de ces deux personnes, celui qui devait 500 deniers et celui qui devait 50 deniers, lequel de ces deux personnes aimera le plus ce maître qui leur avait prêté ? » Et Simon répondit, « Ben, je pense que celui qui va plus aimer le maître qui a prêté de l'argent, c'est celui qui devait le plus d'argent. » Chers enfants, cette histoire de Jésus nous enseigne une leçon très importante. Cette leçon est la suivante. L'amour vient de la reconnaissance et l'amour s'exprime par la reconnaissance. Je le redis, l'amour vient de la reconnaissance. En fait, l'amour grandit avec la reconnaissance. Plus on a de la reconnaissance pour quelqu'un et plus on aura de l'amour. Et aussi, l'amour pour quelqu'un s'exprime par la reconnaissance. Un exemple simple, plus tu vas voir ce que ta maman fait pour toi, plus tu vas voir ce que ton papa fait pour toi, tu voudras leur dire merci, plus tu vas reconnaître tous les efforts qu'ils font pour toi et plus tu vas te dire merci, 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 merci maman, merci, merci, merci papa pour tout le travail que tu fais. Et plus tu auras de l'amour pour papa et maman. Donc, plus tu auras de la reconnaissance pour papa et maman et plus tu auras de l'amour pour eux. Et quand tu as de l'amour pour quelqu'un, tu peux l'exprimer par la reconnaissance. Tu peux le dire en disant merci. Mais la reconnaissance ne s'exprime pas seulement en disant merci. Par exemple, tu peux exprimer ta reconnaissance en prenant soin de tes jouets. Tu reconnais que papa a pris beaucoup de soin pour t'offrir ce jouet. Et par reconnaissance, tu vas prendre soin de tes jouets ou tu vas aussi obéir à papa et maman, ranger ta chambre. La reconnaissance, c'est dire merci. Mais tu peux l'exprimer par des gestes aussi. Les enfants, je ne vous ai pas tout dit sur la reconnaissance. Il y a Katia Florentin qui est l'aumônière de l'école La Persévérance de Saint Laurent et qui veut vous dire très brièvement quelque chose de très important sur la reconnaissance. Écoutons Katia Florentin. Mais comme les paroles de Katia Florentin sont des conseils de sagesse, On va juste avant d'écouter Katia Florentin, écouter Lioris et aussi Daphné qui vont nous partager tous les deux, un en français, l'autre en portugais, deux parties de psaumes de sagesse du psaume 119. Écoutons Lioris, puis Daphné qui nous invitent à écouter la sagesse. Et après, nous allons écouter la sagesse avec Katia Florentin. À vous. Psalm 119, verset 9 et 11. Comment le jeune homme rendra-t-il pour se sentir ? En se dirigeant d'après ta parole, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Mon nom est Daphne, j'ai 10 ans et je suis de l'Eglise Moria. Je vais lire le psaume 119, verset 105. Lampada pour mes pés est ta parole et la lumière. Pour mes camions. Coucou les enfants, je suis Tati Katia de l'école Adventiste La Persévérance à Saint-Laurent du Maroni. J'en suis l'aumônier et très heureux ce matin de partager un petit mot d'encouragement avec vous pour cette nouvelle rentrée. Et ce petit mot d'encouragement, il est pour tous les enfants de la Guyane. Alors, je vais commencer par un petit verset qui se trouve dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16 à 18. Et il dit ceci. « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Ce matin, j'aimerais vous dire, chers enfants, que votre sourire est une marque de reconnaissance, une façon de se dire merci à Dieu pour la vie et pour tout ce qu'il fait pour vous. Cette rentrée scolaire sera sûrement différente de toutes les autres. Peut-être êtes-vous un peu stressé ou même excité à l'idée de rentrer à l'école. Ou peut-être vous posez-vous quelques questions comme « Comment cela se passera-t-il ? » « Aurais-je de nouveaux camarades ? » « Est-ce qu'il y aura de nouvelles règles ? » « Ou alors serais-je en sécurité ? » Toutes ces questions, tu as le droit de te les poser. « Seulement, sache que Dieu veut que tu sois heureux, en bonne santé et que tu lui fasses confiance. » Notre verset dit premièrement « Soyez joyeux, souris même si c'est difficile, garde une attitude positive et persévère. » Deuxièmement, le verset dit « Prie sans cesse, prie en allant à l'école, quand tu es dans ta salle de classe, en faisant tes devoirs ou même avant de commencer tes devoirs. » Quand tu es à la maison, en faisant tes activités extrascolaires, que tu te sentes bien ou que tu te sentes mal, prie car Jésus t'entend et il répond. Troisièmement, dis-lui merci, sois reconnaissant, reconnaissant pour la vie, pour tes amis, pour tes parents, pour ton maître ou ta maîtresse. Dis-lui merci lorsque tu es triste, parce qu'il est toujours présent auprès de toi. Et quatrièmement, sache que Dieu t'aime et veut le meilleur pour toi. Durant cette année particulière, aie confiance en lui, dis-lui merci, prie et il agira pour toi. Bien sûr, continue d'appliquer les gestes barrières, il faut être prudent. Eh bien, bonne année scolaire avec Jésus. Et juste avant de terminer, j'aimerais prier avec toi. Notre Père et notre Dieu, nous te rendons gloire et honneur pour ce moment que tu nous accordes. Veuille nous pardonner de nos péchés en pensée, en parole et en action. Et en cet instant, j'aimerais te remettre tous les enfants de la Guyane qui vont rentrer à l'école. Spécialement aussi ceux qui font partie de nos deux écoles à Cayenne et à Saint-Laurent. Que tu puisses Seigneur les accompagner, les bénir, les garder, leur accorder ta force et ton soutien. Et permets-leur de te faire confiance, d'être reconnaissant et de voir comment tu agis pour eux. Merci de nous répondre au nom de Jésus. Amen. Alors, qu'est-ce que la reconnaissance pour moi ? Eh bien, c'est tout simplement dire merci. Merci à Dieu pour cette belle nature, voyez le fleuve. Merci à mes parents pour ce qu'ils font pour moi, mes amis, ceux qui m'entourent. Tout simplement dire merci. Alors, si on vous demande d'être reconnaissant, pensez juste à sourire et dire merci. Que Dieu vous bénisse les enfants. Passez une excellente année scolaire avec Jésus. Merci beaucoup, Lioris. Merci, Daphné. Et merci, Katia, pour ces partages de sagesse que vous nous avez offerts. Merci, Katia, Katia Florentin et l'aumônière. Et l'aumônière, peut-être que vous ne savez pas ce qu'est un aumônier. Un aumônier, c'est comme le pasteur d'une institution, le pasteur d'une école, le responsable religieux d'une école. Moi, je suis l'aumônier de l'école La Persévérance de Cayenne. Chers enfants, moi aussi, j'ai envie de vous exprimer ma reconnaissance. Je souhaite exprimer ma reconnaissance à tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette émission Louanges d'enfants. Merci à Belinda, qui n'est pas là aujourd'hui. Merci à Raoul. Merci à Claude. Merci à Katia, qui elle aussi a participé à la réalisation de cette émission. Merci à Luni. Merci à toutes les tatties. Merci à tous les adultes qui ont participé à la réalisation, à tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette émission. Chers enfants, en réalisant cette émission, nous avions une mission. Cette mission, c'était celle de vous bénir au nom de Jésus-Christ. C'était cette mission d'être des bénédictions pour vous. Mes chers enfants, c'est vous qui avez été des bénédictions pour nous tous, les adultes, pour moi et pour tous les adultes qui écoutent cette émission. Aussi et avant tout, j'aimerais dire merci, un grand merci à Dieu, à Dieu qui nous a fortifiés, qui nous a bénis tout au long de cette période de coronavirus. Vous savez, les enfants, si on me posait la question « Pourquoi es-tu reconnaissant ? » J'aimerais vous dire que je suis reconnaissant pour chacun de vous, les enfants. Je suis reconnaissant pour chaque enfant qui a eu ce désir et qui l'ont fait de louer le Seigneur et qui ont envoyé leurs vidéos. Et pour vous tous qui écoutez chaque samedi cette émission. Je suis aussi reconnaissant pour, même pour cette pandémie de coronavirus. Parfois, nous ne sommes reconnaissants que pour les choses positives. Mais même les épreuves, je suis reconnaissant parce que les épreuves, les enfants, nous font grandir. Et je suis aussi reconnaissant pour toutes les personnes qui m'ont conseillé, qui m'ont dit « Ah, là, Daniel, là, ce n'est pas bon. » Parce que même quand on vous donne des conseils pour faire mieux, c'est une grande bénédiction. Alors, on a voulu vous poser à vous aussi cette question. « Pourquoi êtes-vous reconnaissant, chers enfants ? » Il y a Malia et Kiméra qui ont bien voulu répondre « Pourquoi êtes-vous reconnaissante ? » Écoutons Malia et Kiméra. Je suis reconnaissante envers Dieu parce qu'il nous a permis d'avoir la rentrée, de retrouver nos amis et d'arrêter un peu le coronavirus. Bonjour, je m'appelle Malia. Je voudrais remercier Dieu parce qu'il m'aime et il m'a créé. Je voudrais remercier Dieu parce qu'il m'a béni et il m'aime. Bon sabbat à tout le monde. Merci beaucoup Malia. Merci Kiméra. Merci pour vos sujets de reconnaissance. Adieu. Et nous aussi, on est contents de… Moi aussi, je suis content que l'école puisse reprendre. Et vous savez, on vous a posé ces questions, Malia et Kiméra, mais on a voulu vous poser la même question au président de la mission adventiste de la Guyane française qui, premièrement, va dire pourquoi il est reconnaissant en cette période de rentrée. Et deuxièmement, il a un message d'encouragement pour vous les enfants, pour vous les adultes. Écoutons le président de la mission adventiste de la Guyane, le pasteur Tony Gilly. Salut les enfants. Alors, pasteur Daniel m'a demandé de vous dire en quoi je suis reconnaissant en ce début du mois de septembre. Eh bien, je suis reconnaissant parce que Dieu a permis que les conditions soient réunies pour que vous puissiez retourner à l'école. Parce qu'aller à l'école, c'est une chance formidable. Vous apprendrez de nombreuses choses et vous découvrirez de nouvelles sciences cette année. Avec ces connaissances, eh bien, vous pourrez explorer la vie et j'espère surtout que vous pourrez explorer la parole de Dieu qui vous conduira dans le bel univers que Jésus prépare pour nous. Je vous souhaite une bonne année à tous et je vous demande de respecter vos enseignants et tous ceux qui se dévouent à l'école pour votre succès. Bonne année scolaire, à bientôt. Merci pasteur Gilly, président de la mission adventiste de la Guyane française, pour ce partage et pour ses encouragements en cette période de rentrée. Eh bien, pour terminer cette émission, nous avons demandé au président de prier et de bénir chaque enfant, mais aussi chaque adulte. Prions avec le président, le pasteur Tony Gilly. Nous voici donc arrivés au moment de la prière. Prions ensemble. « Seigneur notre Dieu, merci encore une fois, merci mille fois de ce que tu permets que des milliers d'enfants puissent retourner à l'école, retourner à leurs apprentissages, afin qu'ils se développent, afin qu'ils puissent mieux explorer la vie, afin qu'ils puissent devenir des personnes de plus en plus efficaces pour toi et avec toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous te prions et te demandons de bénir tous les enfants, ceux qui ne sont pas encore en âge d'aller à l'école, et aussi ceux qui vont à l'école. Bénis-les, protège-les et augmente leur intelligence chaque jour, Seigneur. Nous te prions aussi pour leurs parents, afin que les parents leur apportent l'assistance et l'amour nécessaire pour qu'ils puissent se développer comme Jésus, physiquement, mentalement et spirituellement. Mais aussi, Seigneur, nous te prions pour tous les éducateurs qui les encadrent. Accorde à ces personnes beaucoup de patience, beaucoup de sagesse, une bonne santé physique, afin que leur contact avec les enfants soit positif, non seulement pour eux-mêmes, mais pour les enfants. Seigneur, bénis-nous tous. Bénis tous les enfants du monde entier. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Pasteur Gélie. Chers enfants, nous voici arrivés à la fin de cette émission, et aussi nous voici arrivés à la fin d'une série de louanges d'enfants qui étaient diffusées toutes les semaines. Louanges d'enfants ne s'arrêtent pas, mais nous aussi, nous allons faire notre rentrée comme vous. Alors, Louanges d'enfants, ce sera tous les mois, et je vous donne déjà rendez-vous le mois prochain pour un louanges d'enfants spécial éclaireur. Si vous êtes adventiste, vous savez sûrement ce que c'est éclaireur. Mais si vous n'êtes pas de l'église adventiste, alors vous découvrirez c'est quoi un éclaireur. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un louanges d'enfants spécial éclaireur. Que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir.